Musique Au-delà des images d'épinales des Caraïbes, des pirates d'autrefois aux vacanciers d'aujourd'hui attirés par les plages de rêve, les lagons bleus, le climat idyllique et parfois les paradis fiscaux, toutes les îles principales de cet archipel organisent des courses de chevaux dont certaines grandes épreuves internationales. Ainsi, la Gold Cup, dotée de plus de 100 000 euros sur 1800 mètres, s'est imposée comme l'arc de triomphe des Caraïbes qui se dispute devant plus de 10 000 spectateurs. Et c'est parti ! Nous sommes ici à la Barbade. Et oui, figurez-vous sur l'hippodrome de Garrison-Savanna. On se croirait dans un film des années 60 aux Etats-Unis. C'est l'époque glorieuse, l'âge d'or des courses, le Grand Prix de la Barbade, la Gold Cup de la Barbade. C'est le plus grand prix des Caraïbes. Énormément de surprises nous attendent ici. Il y a plus de 10 000 personnes dans une ambiance survoltée. Allez, c'est parti maintenant à la découverte de la Barbade avec Transcyre. Le Turf Club des Barbades a été fondé en 1905, il y a donc plus de 100 ans. La course de la Gold Cup existe, elle, depuis 1982. Ce sont les bières Carlsberg qui ont été notre premier sponsor. Désormais, c'est le Sandy Lane, le plus grand hôtel du pays depuis 1996. Il ne s'agit pas que du sport, en fait. L'enjeu est également touristique. Car il y a tellement de visiteurs qui viennent à la Barbade spécialement pour la Gold Cup. Et cela crée des revenus pour le pays. Par exemple, vous, vous êtes venu pour quoi ? Rien pour la Gold Cup. Alors, pour parler pratique, il y a environ 75 éleveurs ici pour plus de 100 juments et 35 éthalons. Voici donc pour l'élevage. Mais notre voisin de Trinidad, je dois le dire, a des effectifs beaucoup plus importants. Quant à l'entraînement, nous avons 350 à 400 chevaux sur l'hippodrome, mais certains entraîneurs ont leurs propres installations. Nés de la présence anglaise, les courses de la Barbade attirent toujours de richissimes britanniques qui coulent des douces retraites au soleil et jouissent de leurs loisirs préférés lors des 25 réunions annuelles. Souvent propriétaires sur place, ils font face à quelques milliardaires des Etats-Unis qui viennent spécialement pour l'événement, comme Kenneth Ramsey, le plus grand propriétaire éleveur américain qui a plus de 800 chevaux. Kenneth, comment allez-vous aujourd'hui ? Oh, je suis super, super, super. Oh, ça va super aujourd'hui. Oh, je suis chaud pour le coup de 3 dans cette Gold Cup, parce que je l'ai déjà gagné deux fois. Regardez autour de vous, cette foule, cette ambiance. Les gens sont passionnés pour les courses et l'accueil est incroyable. Imaginez que même si j'ai été battu dans la course précédente, j'ai reçu un trophée à mon nom qui a été fabriqué et gravé il y a déjà trois semaines. Ça donne envie d'avoir des partants, ça je vous jure. Ramsey présente les deux favoris. De très bons chevaux, riches chacun de plus d'1,6 million de dollars. Le 2, Sir Dudley Diggs, 5 ans par Gio Ponti, a remporté le prestigieux Queen's Plate du Canada à Woodbine. Il a été confié au jeune jockey vedette de la Barbade, Jalon Samuel, en grande forme, puisqu'il a remporté les deux groupes imprécédents de la même réunion. Quant à Rafael Hernandez, le premier jockey américain de Ramsey, il a logiquement préféré le 4 Chining Cooper par Aragorn, restant sur deux victoires de groupe à Churchill Downs et Gulfstream Parc aux Etats-Unis. Autant dire que Dorset, le 8, double tenant du titre, fils d'Archie Tiller, tente une passe de 3 qui s'annonce très difficile sous la selle du vieux jockey anglais Darryl Holland, en casacque rouge et jaune. Un des meilleurs chevaux entraînés dans l'île. Infrared s'élance en tête et tente de le faire de bout en bout sur la petite piste de 1200 mètres. Mais les Ramsey le suivent de près, tandis que Dorset reste dangereusement à l'arrière-carte. Dans le dernier tournant, le favori Chining Cooper vient à l'attaque du leader, tandis que Sir Dudley Diggs, semblant déborder un instant, finit par répondre aux sollicitations de Jalen Samuel, suivi de près par le vieux Dorset qui revient. Et finalement, Sir Dudley Diggs s'impose devant son compagnon couleur Chining Cooper et conclut une journée triomphale pour son jockey, le nouveau héros de la barbade. Oui, c'est vrai, nous avons été mal embarqués à 400 mètres de l'arrivée, mais il a très bien réagi finalement. Soudain, il m'a donné un super changement de vitesse et il a transpercé tout le monde. Je suis tellement fier qu'un jockey né à la barbade remporte cette grande course. C'est formidable pour le pays et pour la Gold Cup. Mon autre cheval finalement, il lui a servi de lièvre. Et ça a servi les intérêts de Sir Dudley Diggs, qui a été très bien monté par son jockey. D'ailleurs, voici sa grand-mère. Grand-mère de la jockey, comment êtes-vous aujourd'hui ? Je suis très fière de Jalon, j'étais sûre qu'il allait gagner. Je remercie Dieu le Père qui nous offre la joie et la gloire. Je remercie Dieu le Père qui nous offre la joie et la joie et la joie et la joie et la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501